Musique On faisait le constat qu'il manquait un lieu de rencontre, d'échanges et on voulait le concrétiser. Et quoi de mieux que se rencontrer autour des sujets qui intéressent les acteurs de la chaîne du livre et qui les motivent au quotidien. Là on atteint près de 250 inscrits, c'est vraiment un plaisir et une satisfaction. Nous avons le plaisir d'accueillir nos voisins des CRL voisins puisque en Alsace il n'y a pas de CRL et la CIL a rempli un peu cet espace. Nous avons des échanges avec toutes les structures nationales évidemment. Le prochain rendez-vous appellera certainement des échanges au-delà du Rhin, au-delà des frontières. Moi dans mon enfance je ne savais pas que le livre pouvait devenir mon métier par exemple. Et c'était déjà un univers d'ouverture. C'était quelque chose qui me libérait de mon quotidien, qui m'ouvrait le monde. Et quand vous vous passionnez pour un livre et que vous ne pouvez pas l'acheter, c'est là que vous mesurez le côté précieux de cet objet-là. Je suis ravie de rentrer dans cette effervescence qui est, je pense, un moment historique puisque un fonds de soutien régional s'est créé entre l'État pour lequel je travaille, le ministère de la Culture et de la Communication d'une part, et d'autre part la région, qui à part égale ont monté un fonds de soutien. Alors moi je suis ici en tant qu'éditeur. J'édite des livres particulièrement dans deux collections. Une collection qui s'appelle Sublime et l'autre collection qui s'appelle Ailleurs. Il m'arrive aussi d'éditer des livres hors collection. Alors dans la chaîne du livre, on a une activité un peu spécifique puisqu'on s'occupe de la diffusion et de la distribution des ouvrages. C'est-à-dire que c'est le maillon qui est entre l'éditeur et le libraire. Avec une singularité, c'est qu'on est basé à Strasbourg, donc en province, et on diffuse des éditeurs à la fois alsaciens, mais également de la France, de la Suisse, d'Allemagne, de la Belgique. On n'a pas le contact avec le public comme le libraire, et puis on n'a pas non plus le contact avec les auteurs comme l'éditeur. Donc c'est quand même un côté plus ou moins commercial, purement commercial, alors que ce n'est pas vrai, ça participe d'un tout. Mon activité est vraiment centrée sur un élément seulement de la chaîne du livre qui est l'auteur. L'auteur de livres. Mais ça peut être l'auteur écrivain de texte ou de scénario BD ou l'auteur illustrateur, donc celui qui est dessinateur de bandes dessinées ou coloriste, ou celui qui est illustrateur de livres jeunesse ou celui qui fait des illustrations pour des livres de littérature générale et en particulier des couvertures. Mon rôle en fait, c'est de diffuseur, c'est d'être le lien entre les éditeurs et les points de vente. Il y a une région en France où il n'y a pas de structure régionale pour le livre, c'est en Alsace. Par contre, il s'y passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de professionnels du livre en Alsace qui font un excellent travail. Il y a des associations professionnelles. Et donc, ce qu'on voulait, c'était aussi apporter un petit peu notre contribution à une réflexion qui est en cours ici en Alsace, notamment depuis la mise en place du contrat de progrès autour du livre, sur l'éventualité de faire évoluer, par exemple, la CIL, de la faire évoluer vers une structure régionale pour le livre qui lui donnerait d'autres moyens, qui lui donnerait d'autres outils pour soutenir les métiers du livre ici en Alsace. C'est toujours intéressant de venir à la rencontre des collègues et de se poser des questions avec des professionnels qui ne sont pas justement ceux qu'on rencontre toute l'année. Donc, moi, j'étais très contente de répondre à cette invitation. Je pense qu'ils ont souhaité avoir un panel assez ouvert de témoins professionnels d'autres territoires dans lesquels des agences du livre existent, ont une tradition de travail avec leurs acteurs, comme, je crois, vous êtes en train de le faire ici. Et donc, le sentiment d'échange et de comparaison avec ce qui se fait ailleurs peut permettre de faire avancer vos enjeux. Je suis président d'une association d'écrivains d'Alsace qui s'appelle Littéral, Littère apostrophe à elle, Littérature Alsace. Et Littéral fait partie de la CIL, qui organise donc ces journées de Célestat. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que je trouve que c'est une grande première dans, je pense, dans l'histoire du livre en Alsace. Et ces journées sont d'une grande richesse. Je suis illustrateur, je fais principalement de la bande dessinée. Et je suis également le président de la Lille, qui est l'association des illustrateurs d'Alsace et des auteurs du livre illustré en Alsace. Je suis à la fois directeur de la médiathèque départementale du Haut-Rhin. On dessert en fait 80 bibliothèques dans notre département et on a des bibliobus qui vendent dans 260 villages. Donc là, on dessert vraiment le public directement dans chaque village. Et je suis aussi président de l'ABF Alsace, donc du regroupement des bibliothécaires en Alsace pour réfléchir à nos métiers et puis mieux se connaître. Le rôle de l'État, c'est plutôt d'essayer actuellement d'organiser la transition numérique de la chaîne du livre avec des acteurs américains principalement, enfin un, qu'on a évoqué beaucoup, l'Amazode. Des décisions qui se prennent le bon étage de la décision, c'est souvent Bruxelles, sur la concurrence, sur le maintien de la loi sur le prix unique du livre. Je trouve qu'on manque d'espace de rencontres interprofessionnelles. Nous, bibliothécaires, on se rencontre régulièrement. Je fais partie de l'association Cordial, je fais partie de l'ABF, donc je rencontre d'autres bibliothécaires. Pour moi, c'est important que les gens du livre apprennent à se connaître. Il y a des vraies inquiétudes sur la mort de certains acteurs, donc c'est légitime, tout le monde s'interroge. Mais à la fois, moi j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et on a un gros potentiel, on a un gros réseau de lecture publique en France, on a un beau réseau de librairie, il faut qu'on trouve des solutions. Là où il y a probablement des difficultés les plus graves, c'est du côté de la montée du foncier dans les centres-villes, des taux de marge qui sont très faibles pour les libraires. Après, c'est ou des discussions interprofessionnelles avec les éditeurs et s'agissant du contexte, plutôt la montée des prix dans les villes, là c'est le ministère de la Culture, malheureusement, a peu d'action. La littérature pour la jeunesse malgré tout reste une littérature de formation, d'initiation et donc c'est une vraie question. Est-ce qu'elle montre la société telle qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce que les adultes qui écrivent la littérature de jeunesse, quelle image donne-t-il de la société aux enfants ? Est-ce qu'ils laissent la perspective aux enfants qu'ils peuvent être acteurs et faire évoluer cette société ? Deux attentes ou trois, je dirais. Une, c'est le nombre de personnes que nous allons intéresser et réunir et là je crois qu'on a effectivement atteint un quota important. Rencontrer les professionnels, les professionnels des autres régions aussi, je pense qu'il est très intéressant d'entendre les collègues des centres régionaux du livre, des autres régions qui parlent de leurs expériences. Deux, c'est d'avoir cette concrétisation que j'évoquais tout à l'heure pour faire en sorte que nos métiers communiquent plus entre eux. En fait, ce qui me paraît vraiment important, c'est de rencontrer des gens. Le troisième objectif, c'est tout bêtement d'apporter à chacun des réponses ou des débuts de réponses à des questions aujourd'hui qui sont fortes et qui sont dans le programme. Je veux dire, parler à un auteur de l'évolution des droits d'auteur par rapport aux directives européennes qui sont en train de se mettre en place, c'est un sujet qui ne peut que l'intéresser. Et beaucoup, quand je me suis adressé à eux pour les inviter à ces journées, ont découvert que ce sujet était en discussion au niveau des instances européennes. De même, parler du numérique, ça a l'air d'être un peu le serpent de mer, mais un jour, je veux dire, ça sera du concret pour tout le monde. Et tous les problèmes de la diffusion de l'édition en région, nous le vivons, nous, libraires, mais les autres acteurs le vivent aussi. Quand on rencontre un autre éditeur, forcément, on va pouvoir parler avec lui de certaines difficultés, que ce soit au niveau des problèmes de diffusion, des problèmes de trésorerie, etc., c'est toujours intéressant de voir que les autres ont les mêmes problèmes, par exemple. J'attends des échos de tous ces professionnels du livre. Je trouve que c'est important que la diffusion et la distribution soient présentes dans ces journées, parce que c'est justement un élément qu'on connaît très peu. De pouvoir exprimer le point de vue des auteurs dans une chaîne de création et ne pas oublier cet élément premier, quand même, de la naissance de l'œuvre, qui est celui qui va la créer. J'espère qu'après ces journées-là, on aura un peu une image positive de la distribution, de la diffusion, des ouvrages auprès des libraires. L'idée, c'est vraiment d'échanger. Le numérique implique une mutation absolument gigantesque au sein de la chaîne du livre. Et donc, il faut absolument qu'on dialogue et qu'on invente des dispositifs ensemble. Nous, on écrit les livres, mais on ne sait pas comment ils sont reçus. Donc, quand on voit des acteurs du métier du livre, des libraires, des éditeurs et des écrivains qui sont membres des organisations qui sont là m'accordaient cette confiance-là, vous savez, je le prends comme un encouragement. Je suis très curieuse de la façon dont vont se construire les projets autour du livre dans la région puisqu'il y a la CIL et puis, pourquoi pas, un futur centre régional du livre qui rejoindrait la file et qui serait partenaire de tous nos projets parce que les territoires se transforment, on le sait, la carte territoriale va changer et tous les acteurs du livre sont dans les mêmes projets pour que l'on soit de Bretagne, de Franche-Comté et d'Alsace. Alors, on espère que vous allez nous rejoindre. J'ai beaucoup parlé de numérique ce matin. On sait fort bien que ce ne sont pas des enjeux qui se conçoivent à l'échelon d'un territoire régional mais qui sont bien plus larges, nationaux, internationaux, etc. et échanger avec vos éditeurs, vos libraires va être très intéressante. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'attends. Et puis, on espère que les organisateurs la CIL Alsace pourront aussi, grâce à notre soutien et à ces témoignages croisés, faire prendre conscience aux collectivités qui les entourent et qui leur apportent leur soutien que créer une structure pour le livre en Alsace, ça serait probablement se donner de meilleures chances de faire avancer l'interprofession, de faire mieux connaître les acteurs du livre alsacien et, voilà, on veut aussi aider nos collègues. Échanger avec des collègues, échanger avec différents collègues du secteur, des libraires, des éditeurs, des auteurs. Leur donner des mots-clés pour ensuite rebondir, je peux leur éclaircir un peu les choses sur ce que ça signifie droit d'auteur ou comment le droit va appréhender leur travail mais juste en leur donnant des grandes idées ou en rappelant des grands principes parce que dans le cadre d'une intervention à plusieurs qui dure deux heures, c'est vraiment pouvoir leur donner des idées et puis des institutions ou des personnes à qui ils vont pouvoir s'adresser après pour obtenir des renseignements. Ce qui m'a frappé ce matin, on a entendu dans un atelier trois responsables de 100 régionaux du livre, Basse-Normandie, Langue-de-Croussillon et Franche-Comté et très honnêtement, ces gens-là, ils ont des longueurs d'avance sur nous en Alsace. Quand on voit les moyens qu'ils ont, quand on voit les projets qu'ils mènent depuis des années, le fait même qu'il y ait des centres régionaux du livre puisque nous sommes, je crois, la seule région de France avec la Corse à ne pas en avoir, on voit qu'on a pris un retard considérable et puis ça donne vraiment envie de s'investir dans ce domaine parce qu'on a l'impression qu'il y a un champ immense devant nous. qu'il y ait peut-être plus de cohésion entre les éditeurs et les libraires et les auteurs. On a remarqué au cours de la table ronde de ce matin que certaines choses sont faites dans d'autres régions et pas d'autres et inversement chez nous. Donc, qu'il y ait peut-être plus une cohésion nationale. Ce que j'attends, c'est surtout une rencontre déjà, mieux connaître effectivement les autres acteurs de la chaîne du livre parce qu'on en connaît certains individuellement dans notre village ou pour travailler avec eux. Mais c'est vrai que certains auteurs, on ne les connaît pas. Certains libraires, on ne les connaît pas. Des éditeurs, moins. Moi, j'ai envie d'aller continuer la discussion avec chaque personne qui m'a posé une question parce que c'est compliqué de pouvoir y répondre dans ce genre de format. Donc, très positif. Et puis, l'intérêt, c'est que du coup, on sort un peu la tête du guidon, entre guillemets. On voit les questions que se posent les personnes. On comprend que, un, elles sont les mêmes. Deux, les réponses sont quand même relativement aussi les mêmes. C'est-à-dire qu'on a parlé de la mutualisation, de la formation, de la capacité à travailler ensemble, etc. Donc, ça passe déjà par ce genre de rencontre. J'ai surtout l'habitude de voir des libraires très volontaires qui se lancent dans le numérique parce qu'à mon sens, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire pour les libraires là-dedans, que c'était leur place de vendre du livre numérique parce que le livre numérique, c'est du livre. Je suis très contente et cette journée est très bien organisée et je suis très contente parce que c'est vivant, il y a quelque chose de vivant qui se passe, c'est une écoute de grande qualité. C'est intéressant de pouvoir se rencontrer et échanger sur nos enjeux qui sont assez proches, je pense. J'ai beaucoup apprécié la prospective parce qu'on a, parfois, nous, professionnels, un peu le nez dans le guidon, pardonnez-moi l'expression, et je trouve que ça nous fait du bien de temps en temps de rencontrer des gens qui réfléchissent, qui ne sont pas dans des problématiques très pratiques, j'allais dire, de gestion de bibliothèques, qui sont parfois un peu rallégables, qui ne sont pas crêtes et là, moi, en tant que professionnel, ça me fait du bien, ça m'alimente et ça me dit que je suis utile dans la chaîne du livre. On venait tous, on avait tous des expériences différentes. Je n'ai pas du tout le sentiment de pouvoir donner une quelconque leçon ici. J'ai l'impression d'être là pour partager le même plaisir. Moi, j'aime bien que les autres parlent parce que j'apprends des choses, donc je leur ai posé effectivement des questions et puis que la salle parle parce que c'est comme ça qu'on prend mieux et le secteur. Là, je viens de rencontrer la nouvelle conseillère pour le livre à la DRAC, par exemple, qui est très sympathique. Voilà, ça me fait gagner du temps plutôt que de solliciter un rendez-vous, etc. Je rencontre des libraires, je rencontre d'autres éditeurs, c'est aussi intéressant de pouvoir confronter nos expériences. Je trouve qu'il y a eu des opinions intéressantes qui ont été dites, donc je suis assez contente de la discussion. Après, il y a visiblement des opinions très tranchées dans les deux camps, mais c'est normal et c'est plutôt sain, je trouve. J'étais assez contente de, on va dire, des différents intervenants qui étaient conviés autour de la table et des angles choisis par le journaliste pour nous interviewer. Et je trouvais que l'échange d'idées et de points de vue était assez complémentaire. C'est la première fois qu'en Alsace, il se passe une chose pareille et que réunir tous les professionnels du livre, un grand nombre de professionnels du livre pour deux jours de joyeuseté, de rencontres, de débats, c'est quelque chose de très stimulant. Il ne fallait pas qu'on se plante. Que le livre pour enfants ait sa place dans ces journées me convient parfaitement et je trouve ça très bien. Voilà, donc j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à ce qu'on n'oublie pas la littérature pour enfants. Dans un premier temps, je voulais d'abord féliciter les organisateurs et puis dans un deuxième temps, je suis très satisfait par déjà le nombre de participants. Pour une première édition, je trouve que c'est vraiment une réussite. En France, en plus, on est très gâtés. C'est une littérature qui est très intéressante, qui apporte beaucoup, je pense, au monde de l'édition, qui est, au point de vue commercial, c'est à peu près pas tout à fait 25% du chiffre d'affaires du monde de l'édition. Donc, ce n'est pas négligeable. Pour autant, on n'en parle pas énormément dans le monde. Quand on parle de littérature, on oublie un peu ce pan. Alors, mon ressenti général sur les deux journées, c'est une grande émotion. Une grande émotion et un grand bonheur parce que je me suis amusée à regarder les gens, à les observer, à leur insu, et ensuite, à leur demander les yeux dans les yeux, est-ce que ça vous a plu ? Et que globalement, soit c'est tous des foutus menteurs, soit effectivement, les gens sont très contents à la fois des ateliers, de la manière dont ça s'est passé, des échanges. On a pu traiter des choses extrêmement différentes. Si on regarde, je crois qu'il y a huit ateliers différents sur des thématiques extrêmement complémentaires. Apparemment, les gens ont eu à manger par rapport à leurs attentes. On a réussi par les sujets et par le concept à intéresser les gens, non seulement à venir, mais à rester, à s'investir et à participer. Maintenant qu'ils me choisissent comme marraine, oui, je trouve que, eh bien oui, c'est emblématique. Je suis la plus alsacienne des sénégalaises et je suis la plus sénégalaise des alsaciennes et je trouve ça fantastique comme intersection dans la littérature aussi. C'est une révolution dans le monde des idées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501